Sous-titrage Société Radio-Canada Tradition, qualité impeccable, l'Italie. Quand j'ai commencé à dessiner la collection, je trouvais que l'idée d'un chapeau fonctionnait très très bien. J'avais dans cette silhouette la possibilité d'accueillir une forme comme celle-ci. J'avais déjà fait des chapeaux à l'époque, mais j'avais envie d'un chapeau romantique. L'inspiration c'est les années 70. Et en fait c'est un chapeau qui est complètement décontracté. Il y a un twist très élégant, mais avec une personnalité très forte. Il y avait presque un truc un peu aussi le magicien d'os, quoi. L'épouvantail dans un champ de blé en plein été. Un peu organique, un truc un peu fleur aussi, quoi. Et en fait je voulais qu'il soit très souple. C'est quelque chose qu'on pouvait plier comme dans le fond d'un sac et tout. Et puis la force et la magie du chapeau et de la technique de fabrication ici, c'est formé, c'est impeccable, c'est absolument suivi. C'est une capelline qui met ensemble le savoir-faire des Bursalinos en termes de technique, en termes de qualité. Je trouve que c'est quand même quelque chose de plutôt créatif, dans le sens où c'était techniquement quelque chose d'assez nouveau pour eux, parce que c'était déconstruit. Mélanger le savoir-faire des Bursalinos en ce qui concerne les chapeaux, et de relire d'une façon contemporaine la marque. J'avais l'idée de utiliser des couleurs aussi. Il y a un très joli bordeaux, il y a un vert anglais, parce que bouteille très très profond, et un chapeau noir. Je suis très heureux d'être venu aujourd'hui ici pour découvrir les gens qui fabriquent ce chapeau. Il y a des artisans extraordinaires, des gens qui travaillent ici depuis 50 ans. C'est des techniques qui se transmettent de génération en génération. Ils bougent lentement. La façon dont les démarques, les liens ensemble, c'est cette attitude de lecture du temps. J'aime bien l'idée que Camille reste quelque chose de très moderne, mais tout en respectant finalement un héritage parfois centenaire. Bursalinos, clairement, c'est une maison qui existe depuis pas mal de temps. J'ai beaucoup de respect en fait pour ces maisons. Je suis heureux, parce que c'est l'esprit de la marque Bursalino, mais je vois que ça ressemble au même temps à la marque Camille, c'est la joie de vivre.